J'ai reçu un colis surprise ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge couture un petit peu fou. Mondial Tissus m'a proposé il y a quelques temps de m'envoyer des tissus surprises dans lesquels il va falloir que je réalise une tenue d'été. Mais je ne les ai pas vus ! On va donc ouvrir le colis ensemble et découvrir les tissus et voir ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte ! Hop là ! Alors, il y a deux tissus différents, deux tissus identiques, mais avec des couleurs différentes. Dessus, c'est un petit motif un petit peu floral. Au niveau du tissu, c'est un tissu un petit peu lourd, assez épais. Comme ça, j'avoue que je suis nulle, mais je ne saurais pas dire ce que c'est comme matière, en fait. Alors comme ça, là, je trouve l'association des deux tissus vraiment sympa. Après, comme je n'identifie pas tout à fait la matière, il va falloir du temps, c'est quand même assez épais. Je n'ai pas une idée de vêtements qui vient comme ça pour le moment. Ça fait assez habillé, c'est un tissu qui a pas mal de tenues, qui fait quand même habillé. Je pense que c'est un tissu un peu style quand même... Ça va faire des vêtements un peu chic. Ce n'est pas du vêtement pour aller à la plage. Ça peut clairement être un tissu qui pourrait peut-être me permettre de faire une tenue un peu style cérémonie, mariage. Pour le moment, je vois assez bien un short. Ou alors vraiment peut-être un haut, un top, pourquoi pas un top sans manche, mais assez droit avec un joli col, peut-être style col Claudine, quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut être joli. Je pense qu'il ne faut pas un vêtement trop travailler parce que le tissu est déjà assez présent et assez épais. Je vous avoue que ce n'est pas le genre de tissu vers lequel je serais allée moi-même. Ce qui était le but du challenge. Je voulais sortir de ma zone de confort et avoir quelque chose que je n'ai pas l'habitude de travailler en termes de tissu. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu désarçonnée. Pour le moment, j'ai du mal à me projeter sur l'utilisation que je vais pouvoir en faire. Il va falloir que je cherche un petit peu au niveau des patrons, de la matière, etc. J'ai pris le temps de réfléchir un petit peu au projet pour utiliser mes deux jacquards. Et d'abord, j'ai commencé par les mesurer pour savoir un peu ce que j'avais en dimension. Donc j'ai un mètre de chaque, ce qui n'est pas énorme. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit que je pouvais coudre par exemple une veste. C'est un projet assez classique avec du jacquard. C'était parfait pour la rentrée, mais je n'ai pas assez de longueur. Et puis, je ne me voyais pas panacher les deux tissus. Ils vont bien comme ça ensemble, mais pas sur une même réalisation. Donc il a fallu que je réfléchisse à autre chose. Au niveau des projets un petit peu moins gourmands en tissu, j'avais pensé plutôt à un top ou pourquoi pas un short. Donc je suis allée regarder les patrons de ce côté-là. Et je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Je vous présente Josiboxy. Alors c'est un top de chez Fibre Mood. Et sa première qualité, c'est son nom qui est trop rigolo. Josiboxy, c'est une adaptation d'un patron qui vende sur leur site. Mais cette version-là, elle est totalement gratuite. Donc vous pouvez facilement retrouver le lien en téléchargement. Puis je vous le remettrai en description. Donc c'est super chouette pour réaliser un petit projet couture facile. C'est un crop top, donc vous savez, un top assez court. Et je l'ai tout de suite bien vu dans le jacquard rose. Parce que j'ai un pantalon noir en lin assez large. Et j'imaginais bien les porter ensemble pour casser le côté un peu classe du jacquard. Et puis aussi parce que voilà, le côté mini et très court du top pouvait aller super bien avec le côté large de mon pantalon noir. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas réaliser le top aussi dans le tissu bleu. Mais pour vous montrer une manière de le porter totalement différente. Avec un short blanc, donc sur quelque chose d'un peu plus classe. Ça peut être hyper chouette d'avoir deux manières de porter dans des styles différents le top. Bon après ça c'est ce que j'ai en tête et ce que j'aimerais vous montrer. Mais je sais pas du tout si ça va marcher. Avant la vidéo, j'ai préparé le patron. Je l'ai imprimé découpé. Je suis clairement entre le 36 et le 38. Donc il a fallu prendre une décision. Comme c'est un top déjà très ajusté, je me suis dit si je fais du 36, je rentrerai pas dedans. Donc je prévois un peu plus large. Et puis j'espère que ça me ira bien. Allez c'est parti, je vais découper les pièces dans mes tissus. J'ai terminé la découpe des pièces. Donc je vais pouvoir assembler. Grosso modo sur les étapes de ce que j'ai vu. Donc on s'occupe d'abord du devant, des pinces. Ensuite on va travailler sur la pâte de boutonnage qu'on assemble au dos. Ensuite on va faire la parementure qu'on assemble sur le devant le dos. Et ensuite on assemble toutes les pièces ensemble pour finaliser. Et tout au long du patron, ça c'est une des caractéristiques du jacquard. Vous avez peut-être vu quand j'ai découpé, ça s'effiloche pas mal. Donc il faut soit faire un point zigzag pour éviter que toute la couture se défasse, soit surjeter si vous avez une surjeteuse, toutes les coutures d'épaule, de côté, etc. au fur et à mesure. Et donc je commence par m'attaquer aux pinces. Là je trace ma pince, je trouve que ce sera plus pratique pour piquer, pour être sûre qu'elle soit bien droite. Au niveau du patron, il conseille de surjeter les côtés, toutes les lisières qui sont à vif, et puis après d'assembler nos pièces à la machine à coudre au point droit. Donc c'est vrai que ça permet de faire une jolie finition et de bien écraser les coutures de chaque côté quand on a piqué. Après sincèrement, je crois que je vais essayer d'aller un peu plus à l'efficace. Et donc moi je vais surjeter et piquer en même temps mes côtés. Voilà, je pourrais pas écraser ma couture de chaque côté, que d'un seul côté. Mais c'est pas grave, je pense que sur un top comme ça, où il y a vraiment peu de couture, et où on est pas sur quelque chose d'ultra ajusté, ça ira très bien. Donc je laisse ces pièces en attente, et puis je passe à la pâte de boutonnage. Fibremood conseille normalement d'entoiler certaines pièces, donc c'est le cas de la pâte de boutonnage, et puis de tout ce qui est pas menture intérieure. Donc ça sert à bien maintenir et à faire un joli tombé. C'est très pratique sur des tissus très fins, parce que ça donne un peu de rigidité, pour faire notamment les boutonnières. Moi mon tissu est déjà très lourd, épais, et se tient plutôt bien. Donc je vais rien suivre de ce qu'est dit le patron décidément, mais je vais pas entoiler. J'espère que ça rendra bien à la fin, mais normalement je pense que j'aurai pas de soucis de tenue, sinon j'ai vraiment peur que ça fasse un effet cartonné. Le jacquard c'est quand même un tissu qui est assez épais, assez lourd, qui se froisse très peu, et donc qui est parfait pour faire soit de l'ameublement, soit des pièces qui se tiennent assez bien, donc plutôt des tops, peut-être des shorts, et puis on l'utilise beaucoup pour des vestes. Il marque assez peu, donc il froisse peu, mais de même on va plutôt l'utiliser sur des réalisations, il y a des plis, que des fronces, des choses comme ça. Je suis en train d'assembler mes devants et mes dos par les épaules, et puis après je ferai la couture à la surjeteuse. Cette étape c'est l'assemblage des parementures, donc là par les coutures d'épaule. Je mets mes petites pinces, et puis après je viendrai surjeter toute la lisière, qui elle ne sera pas cousue avec une autre pièce, donc pour avoir une jolie finition bien propre. Étape suivante, je vais fixer la parementure qui est assemblée à ma pièce principale, donc à mon top. Je fais bien attention à aligner mes coutures d'épaule, là au niveau des raccords. Là maintenant je vais faire une piqûre de finition, donc je vais avec un point droit assembler à la fois la parementure et ma valeur de couture, et ça permettra de bien plaquer la parementure vers l'intérieur. J'ai fait une petite pause dans ma couture, je m'étais arrêtée à l'étape numéro 5 sur une histoire de parementure que je ne comprenais absolument pas, donc j'ai préféré faire un petit break, je reviens tête reposée, et je vais essayer de voir si aujourd'hui ça marche mieux. Alors ce niveau de la parementure d'emmanchure, je suis censée mettre endroit contre endroit, mais ça me fait faire un repli que pour le moment je n'ai pas compris, donc je vais essayer de me mettre là-dessus. Là sur le départ de l'emmanchure, il n'y a pas de soucis, j'arrive sans problème à la retourner, mais c'est après comme j'ai mes coutures déjà faites, je crois qu'il va falloir que je passe par l'intérieur de l'emmanchure, je vais voir, je vais peut-être essayer de, il faudrait que j'essaie de retourner ma parementure par l'intérieur en fait. En tout cas je trouve que ce n'est pas très clair, il faut retourner en fait, faire passer la parementure par l'intérieur, et là on arrive bien à aligner endroit contre endroit, tout du long, il n'y a pas de soucis, et je vais pouvoir piquer assez facilement. Puis après je n'aurai plus qu'à repasser par la manche, non pas la manche, la couture d'épaule, et puis je remettrai tout sur l'endroit. Allez maintenant c'est parti, je peux piquer. J'ai terminé d'assembler la parementure et l'emmanchure, donc c'est tout bon. Bon je n'ai pas été ultra régulière de ma couture, je ne suis pas très contente, mais je pense que ça ne se verra pas. Et donc là maintenant, il y a une petite piqûre de finition à faire, on pique ensemble et la parementure et la valeur de couture, à 2 mm du bord, ça permet de bien les plaquer ensemble, et puis quand on va retourner sur l'envers, ça sera bien net. Allez, je peux enfin passer à l'assemblage des côtés, j'avoue que j'ai hâte, ça sent un petit peu la fin du projet, donc je vais les assembler directement avec ma surgeteuse, comme ça je ferai et ma couture, et puis mon point de surjet, pour que ce soit bien propre. Je passe à l'ourlet, donc il va falloir que je surjette, mais avant comme mon tissu s'est pas mal effiloché, je vais recouper un petit peu tous les fils qui dépassent, pour que ce soit bien propre. J'ai commencé à bâtir mon ourlet sur mon top rose, et en fait je me suis dit que j'allais plutôt commencer par faire les boutonnières, comme ça je pourrais essayer le top fermé, et vraiment me rendre compte de ce que ça donne en termes de longueur, comme ça un crop top, je pense que la longueur de l'ourlet va vraiment être déterminante, pour que ça tombe bien, donc je vais d'abord faire mes boutonnières, poser mes boutons, essayer, et puis après je terminerai par l'ourlet, pour que ce soit vraiment nickel. Et donc pour faire mes boutonnières, je vais pouvoir utiliser mon super outil, donc j'ai 5 boutons à poser, donc je déplie pour avoir sur mon tissu, bien 5 petits repères, et du coup je vais reporter avec un stylo effaçable après mes repères, et je vais faire mes boutonnières à ces endroits là. Pour le top rose, comme je vous avais dit, je voulais quelque chose d'un petit peu décontracté, un peu plus rigolo, donc j'ai choisi ces boutons qui ont une légère rayure blanche, je trouve qu'ils contrastent assez bien, et puis ça peut être sympa à un peu casser le style, et par contre pour le top bleu, j'ai pris quelque chose d'un peu plus chic, donc des petits boutons blancs dentelés comme ça, je pense que ça rendra aussi bien sur le tissu bleu. Je suis en train de poser les boutons à la main, parce que ma machine ne le fait pas, donc après les boutonnières c'est ce qui me permettra de terminer le haut, donc je pourrais l'essayer, et puis voir ce que je fais au niveau de l'ourlet. J'ai terminé bouton, boutonnière, et donc j'ai pu essayer, et je me suis bien rendu compte que pour que le top soit intéressant, il fallait qu'il soit très court, vraiment version crop top, donc je vais faire un ourlet assez important, je me suis mis mes petites épingles en repère, je vais marquer tout ça, et puis pouvoir piquer. Là l'ourlet se fait au point invisible, donc c'est un peu plus long que si on pique à la machine, mais l'avantage avec le jacquard, c'est que comme c'est tissé, qui a plusieurs épaisseurs de fil, j'arrive bien à cacher mon fil d'ourlet entre les deux épaisseurs, et donc il se voit très peu sur l'endroit. Ça y est, j'ai terminé mes deux ourlets, maintenant plus qu'à essayer ! Allez, maintenant que j'ai terminé la couture, je vous fais un petit bilan, donc déjà la première chose, c'est que c'est bien plus compliqué que ce que j'imaginais de coudre un tissu qu'on n'a pas choisi, alors c'est hyper intéressant parce que ça bouscule un peu, mais finalement c'est compliqué de se projeter, de trouver le bon patron adapté, etc. Alors concernant la matière, le jacquard, j'ai trouvé que c'était pas très facile à travailler, en tout cas celui-ci était un petit peu glissant, j'ai pas trouvé ça ultra évident, mais c'était aussi la première fois que j'en cousais, donc c'est normal, il faut un début à tout. Mais en tout cas, si jamais vous, vous débutez en couture, je vous conseille de pas partir sur ce type de matière, c'est pas évident évident. Le jacquard, ça s'effiloche vraiment beaucoup, j'ai pu le constater, heureusement j'avais ma surjeteuse, donc j'ai pu vraiment surjeter toutes mes pièces, mais malgré ça, je trouve quand même que les finitions sont pas parfaites, et je me dis qu'avec un point zigzag, ça aurait été vraiment très compliqué à gérer. Côté finition, alors ça se voit évidemment pas sur l'endroit, mais je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait, le tissu était assez lourd, et j'ai eu beaucoup de mal à plaquer, à cacher mes coutures en fait, repasser toutes mes valeurs de couture, ça a été compliqué, et du coup je trouve que c'est pas top de ce côté-là. Du côté du tombé, comme c'est un tissu qui est assez lourd et épais, il va pas du tout se froisser, ça va donner un côté très chic, très classe, ça sera pratique pour des tenues un petit peu habillées, mais par contre c'est aussi un peu moins agréable à porter, ça bouge un petit peu moins avec vous, c'est moins souple qu'un jersey ou un coton par exemple. Et je pense notamment que l'été c'est un petit peu moins confortable quand il fait chaud à porter, et j'avais vu beaucoup passer de veste en jacquard, et je pense qu'effectivement c'est parfaitement adapté, peut-être un peu plus qu'un top d'été. Côté patron, alors c'est un petit peu difficile de vous faire un vrai retour, parce que comme j'étais en train de tester pour la première fois la matière jacquard, j'étais aussi un petit peu en difficulté avec ça, donc le patron m'a paru un petit peu compliqué, parfois pas très bien expliqué, mais peut-être que c'était parce que aussi, voilà j'étais dans mon test de cette matière pour la première fois. Cela dit, je trouve que pour un crop top, c'est un patron qui fonctionne très bien, qui est assez simple. Le seul petit défaut que j'y vois, c'est moi en termes de portée, je n'aime pas trop les cols raglants, je trouve ça pas ultra confortable, mais si vous vous aimez et que vous trouvez que la coupe est sympa, franchement allez-y pour un crop top, c'est vraiment classique et ça fonctionne bien. Par rapport à ce que j'imaginais, je pensais préférer le top rose, j'aimais bien l'idée de l'association avec mon pantalon large, finalement ça n'a pas du tout marché, vous verrez, je l'associe avec un autre pantalon, parce que le large ça ne fonctionnait pas du tout, et finalement je crois que je préfère le look avec le bleu, il y a un petit côté plage, bord de mer qui me plaît beaucoup, j'ai mieux réussi finalement à casser le côté un peu habillé de la tenue, en le portant avec ce short blanc, mon petit panier de plage, mes espadrilles, qu'avec le rose où j'ai trouvé que c'était finalement plus compliqué d'associer. Voilà, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire quelle tenue vous préférez, moi j'ai un petit coup de cœur pour la bleue. Malgré tout je pense que les deux tops, je pourrais les reporter facilement avec un jean, tout simplement, une petite veste, et ça sera parfait pour la rentrée pour aller au boulot. Voilà, ce test de jacquard ça a donc quand même pas été si simple pour une première, mais je suis contente vraiment d'être allée au bout, maintenant je connais les difficultés techniques de ce tissu, et puis ça m'a permis de comprendre avec quel type de projet je pourrais l'associer dans le futur, et notamment je pense à des projets peut-être d'accessoires ou d'ameublement. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir les tissus de plus près, je vous remets le lien en description, ainsi que le lien vers le patron qui est gratuit, et puis je vous souhaite un très bel été, et vous dis à très vite avec plein de nouvelles idées créatives ! Sous-titrage Société Radio-Canada